La Côte d'Ivoire sera prête pour le basculement du système de diffusion de l'analogique au numérique avant le délai fixé à la date du 17 juin 2015. En tout cas, le pays est optimiste. Cet engagement a été encore réaffirmé à la clôture de la 5e édition du Forum sur la normalisation. Il est important de dire aux populations que très bientôt on va s'adresser à elles pour qu'elles puissent profiter elles aussi de tous les apports du numérique. Professionnels des médias, entreprises de communication, représentants de l'État, du régulateur et des étudiants en télécommunication. Bref, tous les acteurs du domaine ont participé aux échanges pendant ces deux jours de travaux. Aujourd'hui, tous les fabricants savent exactement quelles sont les normes qu'il faut utiliser pour fabriquer les décodeurs ou les antennes qu'il faut pour recevoir la TNT. Et ça a été bon de pouvoir participer parce que les lois ont été définies. Tous ceux qui ont des sites ou des web-tv savent exactement qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir émettre en toute légalité. Et je pense que ce forum est à saluer. C'est très bon cette évention. C'est très bon parce que ça va faire profiter tout le monde, toute la population ivoirienne. Et je pense que ce serait mieux que cette évention soit. A l'issue des échanges, plusieurs recommandations ont été faites par les participants. Entre autres, la création effective d'une société de diffusion et la rendre opérationnelle afin qu'elle soit en mesure de prendre en charge le réseau TNT à l'échéance du 17 juin 2015. La mise en œuvre des mécanismes pour faciliter l'acquisition par les ménages, d'équipements de réception de la TNT comme les décodeurs et les antennes. Et aux structures publiques telles que l'AACA, la RTCI, l'AIGF et l'AMSUT, il a été recommandé un cadre permanent de consultation pour un développement harmonieux du marché de la télévision numérique.